bonsoir nous sommes toujours à la nuit des chercheurs alors une question de christine qui est timide et qui est restée dans l'assistance est ce qu'il y a des odeurs dans l'espace bonsoir je suis damien loiseau je suis chercheur à l'observatoire de lyon et du coup dans l'espace on peut avoir des odeurs mais alors il faut vraiment se mettre à des endroits où on a des molécules à sentir pour avoir une odeur en fait il faut avoir des molécules et donc les molécules elles vont se balader dans une atmosphère donc si on veut sentir quelque chose le mieux c'est d'aller à la surface d'une planète donc sur terre il ya plein d'odeurs et on peut imaginer que sur d'autres planètes dans l'univers il ya aussi des odeurs que on pourra peut-être peut-être pas trouver sur terre et ça il faudra aller voir sur place une réponse complémentaire oui bonjour je m'appelle florence porcel je suis vulgarisatrice alors les astronautes eux ils rapportent une odeur de steak grillé quand ils rentrent de sortie extravéhiculaire donc quand ils ont passé un petit peu de moment dans l'espace et qui rentrent dans la station voilà c'est sûrement les molécules de l'espace qui interagissent avec les molécules de l'air à l'intérieur de la station qui donne cette odeur voilà mais globalement jeu c'est pas très conseillé d'aller respirer l'odeur de l'espace sinon on ne survit pas très très longtemps et c'est dommage parce qu'on n'aura pas la réponse du coup donc voilà pour être sûr d'avoir compris il ya une odeur sur la lune par exemple alors sur la lune j'en ai aucune idée je ne sais pas si damien peut répondre alors je suis pas allé sur place pour vérifier mais ce qu'on peut y mettre alors déjà si on est juste à la surface de la lune comme ça il n'y a pas d'air nettement pas assez pour pouvoir respirer et pour pouvoir sentir quelque chose par contre si on ramène si on prend du sol lunaire qu'on le ramène là on sait ce qu'on a fait c'est ce que les américains ont fait avec le programme apollo là éventuellement on peut essayer de renifler un petit peu un petit peu de poussière lunaire qu'est ce qu'elle pourrait avoir comme odeur ça c'est une autre question peut-être un petit peu une odeur de poussière justement de roche en morceaux jeu c'est difficile à imaginer tu as parlé du formier de d'éthyl je sais plus voilà alors dans le coeur de la voie lactée en fait les scientifiques ont découvert du formier de d'éthyl et en fait c'est ce qui donne le goût aux framboises et au rhum voilà donc peut-être que dans le coeur de la voie lactée ça sent la framboise et le rhum petit cocktail sympa aucun de la voie lactée alors vous êtes spécialiste de mars quand on travaille à trouver un endroit pour se poser sur mars c'est ça le l'essentiel de vos travaux on réfléchit à cette question de l'odeur sur place qu'est ce qu'on va trouver alors l'odeur j'avoue que je m'étais jamais posé la question j'aimerais bien les sur place pour pouvoir sentir moi même oui justement donc mon un de mes travaux c'est de trouver d'étudier les sites d'atterrissage pour les futures les futures missions à la surface de mars on cherche des endroits où il y a eu de l'eau et où la vie aurait pu apparaître alors des endroits qui pourraient être intéressants je sais justement des endroits où on pense avoir détecté du méthane alors oui là ça pourrait peut-être si on trouve une petite odeur de paix quelque part sur mars là ça serait intéressant et ça pourrait indiquer une activité éventuellement de vie c'est quand même pas de bol de faire autant de kilomètres pour les sentir une odeur de paix je crois que vous c'était votre rêve vous étiez candidate pour y aller sur mars oui effectivement je n'irai sans doute jamais mais c'est pas grave mais ce qui est intéressant de savoir c'est que à la nasa il y a une étude et qu'une équipe de nez voilà qui renifle tout tout ce qui passe tout ce qui va partir dans l'ISS dans la station spatiale internationale parce que justement c'est pas un endroit où on peut ouvrir une fenêtre pour aérer ce n'est pas possible donc la moindre odeur insupportable peut faire capoter une mission à plusieurs millions de dollars donc tout ce qui tout ce qui part dans l'espace est reniflé par cette équipe de nez qui s'occupe mais de l'encre des checklists à la moindre casquette au bout de scotch tout y passe quoi vraiment donc c'est intéressant de savoir que quand même c'est une question très sérieuse enfin qui est pris très sérieusement par la nasa en tout cas alors du coup ça me pose une autre question les astronautes on les sent aussi est ce qu'on peut être éliminé pour aller dans l'espace parce que on a une odeur corporelle trop puissante j'en sais rien ça je sais pas je sais juste que les chinois quand ils avaient fait un appel à candidature pour leur taïkonautes ils avaient demandé mais aux femmes seulement c'est charmant de ne pas avoir d'odeur corporelle voilà les hommes ils pouvaient puer c'était pas grave il faut pas que les femmes dérangent les hommes et bah et bah merci et puis on vous retrouve tout à l'heure peut-être pour d'autres questions du public et puis on vous retrouve tout à l'heure et puis on vous retrouve tout à l'heure